Hey la team JVM, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver sur la chaîne et soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro du journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité sur la Xbox Series X, la Xbox Series S, l'écosystème Xbox, ainsi que sur différents jeux exclusifs mais aussi éditeurs tiers. Et décidément, quelle belle grosse semaine du côté de Xbox avec beaucoup d'actualité. On parlera entre autres de Halo, des arrivées Xbox Game Pass, des déclarations de Phil Spencer ou encore des Game Awards avec une année historique chez Xbox. Bref, tout ceci et plus encore vous attend pour ce tout nouveau numéro. Allez, commençons ce nouveau journal des Xbox Series avec quelque chose qui s'est déroulé en ce début de semaine, l'anniversaire de la marque Xbox, les 20 ans de la marque Xbox. Il y a 20 ans, Microsoft lançait sa toute première console de jeux vidéo et depuis, que d'aventures vécues par les joueurs, si bien qu'il fallait absolument fêter cet événement. Pour l'occasion, Xbox a proposé 40 minutes de show avec différentes annonces importantes. Première chose, c'est l'arrivée, dès le 13 décembre prochain, d'un documentaire autour de la création de la toute première Xbox ainsi que sur l'évolution de la marque ces dernières années. En passant par les doutes, les succès, les échecs, les moments de consécration ou d'émotion, Power On est un documentaire qui sera en 6 parties et qui sortira sur toutes les plateformes gratuitement. De quoi vous permettre donc d'explorer les aventures qu'ont traversées les équipes d'Xbox et qui n'ont jamais été racontées ? Qui dit anniversaire, dit aussi héritage. Et justement, Xbox en a profité pour annoncer l'arrivée de plus de 70 jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 dans le programme de rétro-compatibilité. Une véritable mine d'or pour les joueurs les plus nostalgiques qui pourront relancer ces jeux sur leur Xbox One et Xbox Series. A noter que les possesseurs de consoles de nouvelle génération bénéficieront de plusieurs fonctions avec ces jeux, comme par exemple le HDR Auto et que les joueurs One et Series, tous deux, auront une résolution améliorée sur ces 10 jeux. Malheureusement, ces arrivées de jeux rétro-compatibles seront les dernières pour des raisons de droit d'auteur et de complexité. La fonction FPS Boost qui permet d'augmenter automatiquement le nombre d'images par seconde d'anciens jeux Xbox voit aussi arriver 37 nouveaux jeux dans le programme comme le premier Assassin's Creed, Dead Space 2 et 3, The Elder Scrolls Oblivion ou encore Sonic Unleashed ou encore Sonic Generation et même Fable 3 et Fable Anniversary. Bref, la liste est longue. Au total, c'est donc plus de 130 jeux qui bénéficient ici d'un FPS Boost sur console Xbox Series. Et en parlant de FPS Boost, tiens, sachez aussi que ce dernier débarque aussi via le Xbox Cloud Gaming. Ce sera très pratique pour ceux qui jouent encore sur Xbox One et qui veulent jouer directement à des jeux en cloud et qui souhaitent bénéficier d'une meilleure expérience digne d'une Xbox Series X ou d'une Xbox Series S. On y retrouve entre autres Battlefield 4, Gears of War 2, 3, 4, Cameo Elements of Power ou encore Prey et Steep d'Ubisoft. Pour conclure, passons aussi sur Halo Infinite dont le multijoueur est, et vous le savez déjà, j'imagine, disponible dès maintenant en bêta pour sa saison 1 et qui bat tous les records sur PC. Ce qui permet aussi à 343 Industries de dire que la saison 1 va durer jusqu'en mai 2022 et qu'un événement online arrivera, lui, le 23 novembre prochain. Halo Infinite, lui, est toujours prévu pour sa partie campagne solo pour le 8 décembre prochain sur Xbox One, Xbox Series, PC, mais aussi Day One dans le Xbox Game Pass. Et pour finir, on a aussi la série Paramount+, Halo, qui s'offre un premier teaser et qui est disponible sur la chaîne et qui confirme justement son arrivée en 2022. En définitive, que de bien belles annonces chez Xbox pour son 20e anniversaire. Allez, à présent, il est temps de passer à la question de la semaine dans le journal des Xbox Series et elle est la suivante, quelles sont les arrivées du côté du Xbox Game Pass ? Je vous avais dit que c'était une très grosse semaine. Eh bien, en effet, Xbox a partagé aussi les prochaines arrivées de son service incontournable. On note donc Dead Space et Dragon Age Origin via xCloud, le service de cloud gaming de Xbox qui vous permet de vous lancer dans différentes aventures sur votre smartphone iOS ou Android. Il y a également Next Space Rebel qui arrive donc le 17 novembre. On a également le 18 novembre et ce, sur console, PC et cloud Exo One, Fire Tactics, mais également Unvengeance. Et on a aussi le grand retour de My Friend Pedro. Le 23 novembre, ce sera au tour de Deer Simulator et Mortal Shell d'arriver sur console, cloud et PC. Et pour conclure, nous avons aussi Evil Genius 2, le 30 novembre sur console, cloud et PC. Autre chose importante concernant le Game Pass, une nouvelle possibilité fait son apparition sur PC et les Xbox Insider peuvent s'y frotter. Vous pourrez utiliser des mods avec vos jeux Xbox Game Pass et je trouve ça plutôt intéressant. A présent, vous connaissez la chanson, il est temps de passer à la séquence info chrono. J'ai humilite pour vous résumer le plus d'actualité possible. J'espère que vous êtes prêts. Et on commence à partir de maintenant. Pour commencer, sachez que nous avons un report du côté du début d'année 2022. Il s'agit de Saints Row, le reboot qui décale sa sortie du 25 février au 23 août 2022 à cause de la pandémie, ainsi que des complexités de développement qu'elle entraîne pour le studio. Rendez-vous donc l'été prochain pour la sortie du jeu et rendez-vous donc prochainement tout court pour en savoir plus. Du côté de Code Vanguard, Activision prend une décision très radicale du côté des tricheurs. En cas de violation extrême de la politique de sécurité, les joueurs incriminés peuvent subir un ban permanent de tous leurs comptes et ça peut s'appliquer à tous les jeux de la franchise Call of Duty passé, présent et futur. Ça au moins, c'est précisé. Et pour finir, on a Hellblade Senua's Sacrifice qui arrive aussi sous une forme plus complète sur PC, comportant entre autres le ray tracing ou aussi des options d'accessibilité. De quoi bien se préparer avant l'arrivée d'un certain Hellblade 2. C'est une oise saga. A la une de l'actualité, dans le journal des Xbox Series, notre cher Phil Spencer s'est beaucoup exprimé cette semaine sur différents éléments concernant la marque Xbox à l'occasion de son 20e anniversaire et on a profité pour établir la vérité autour du Game Pass. Alors, je vous parlais plutôt cette semaine sur la chaîne d'autres déclarations de Phil Spencer, de son départ qui est évoqué, ainsi que de sa succession, mais aussi de The Elder Scrolls VI. Mais là, pour ce journal, on va vraiment se concentrer sur le Game Pass puisque pas mal de choses ont été précisées. Le Game Pass, qu'on ne présente plus, c'est évidemment un service dont la popularité est exponentielle et qui rassemble des centaines de jeux aux styles différents, y compris les exclusivités Xbox et ce, dès le jour de leur sortie. Si depuis son arrivée, le service de Xbox est qualifié de Netflix du jeu vidéo, ce n'est pas tout à fait vrai car contrairement à Netflix, le Xbox Game Pass est rentable. Le Game Pass est viable et poursuit sa croissance, déclare Phil Spencer, et étant un véritable ovni dans l'industrie car, premier service dans le genre, certains joueurs se posent la question sur la capacité du Game Pass à vraiment générer de l'argent. La vérité du Xbox Game Pass est donc la suivante. Le Game Pass n'est pas un gouffre financier. Spencer déclare, je cite, « Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire que nous dépensons sans compter maintenant dans le Game Pass pour toucher de l'argent à terme. » Eh bien non, le Game Pass est particulièrement viable en ce moment tel qu'il est et il continue de croître. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que même si le Game Pass est catégorisé, comme je le disais, de Netflix-like, ce dernier ne possède pas le même modèle économique. Là où Spencer est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, le Game Pass permet de générer suffisamment d'argent pour combler ses investissements, des investissements qui, de plus, sont soutenus par l'argent que rapportent les ventes de jeux First Party à l'unité, mais aussi les différentes commissions que va gagner Xbox en d'autres éléments, sans compter aussi l'appui financier de la maison mère Microsoft qui possède bien d'autres activités diverses. Contrairement à Netflix, le Game Pass, lui, il n'est pas seul. Il est appuyé par son succès majeur, mais aussi par d'autres constantes qui va le renforcer dans sa position. Aujourd'hui, le nombre de 18 millions d'abonnés il est clairement plus à jour, et il est clair aussi que ça va continuer de monter avec l'arrivée de Halo Infinite ou encore des sorties en 2022 et d'autres arrivées diverses mensuelles. N'oublions pas enfin que le Game Pass est un service qui permet aussi de générer du chiffre d'affaires sur toute la partie in-game des jeux qui va héberger. On doit aussi compter l'apport financier des microtransactions ainsi que des DLC. Le coût d'acquisition est donc élevé à 13 dollars pour le Ultimate, mais finalement, un utilisateur peut rapporter bien plus avec ses dépenses personnelles, mais aussi avec le message qu'il va porter aux autres joueurs en étant un ambassadeur du Xbox Game Pass. Pour conclure, et selon Phil Spencer, oui, le Game Pass est rentable, il est viable et il est en expansion de mois en mois. Et étant donné que ce dernier bouscule pas mal les habitudes de l'industrie, j'espère que le Game Pass ira encore plus loin dans les années à venir. On arrive bientôt à la fin du journal et c'est l'heure du nombre de la semaine et cette semaine, le nombre c'est 20. 20, c'est le nombre de nominations qu'a eu Xbox et Bethesda pour les Game Awards 2021. Le rachat de Bethesda a clairement aidé, mais c'est pas moins de deux jeux issus des studios Xbox aujourd'hui qui sont nommés dans la catégorie jeux de l'année. C'est quand même assez historique pour Xbox et c'est important de le souligner. Rendez-vous donc le 9 décembre prochain sur Jeu Vidéo Magazine, toujours, pour découvrir en direct les résultats lors de la cérémonie officielle et ça va être une très 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 grosse soirée. Allez, et pour bien conclure ce journal des Xbox Series, j'espère que vous aimez Gucci puisque Xbox lance une Xbox Series X Gucci en édition limitée pour fêter les 100 ans de la marque de luxe. Elle sera vendue à uniquement 100 exemplaires dans le monde et elle coûte pas moins de 10 000 dollars soit 8 820 euros. La console est donc vendue avec sa mallette, une manette mais aussi un abonnement Xbox Game Pass et elle est évidemment gravée au laser avec les logos de Gucci. Ça c'est vraiment pour les joueurs qui aiment bien jouer mais tout en restant un peu luxueux. Et c'est donc ici que se termine ce nouveau journal des Xbox Series. Merci infiniment de l'avoir suivi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis évidemment on se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne découvrez et que vous voulez ne rien manquer de l'actualité Xbox. N'hésitez pas à suivre Jeu Vidéo Magazine mais également à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. C'était Momo pour JVM et comme d'hab je vous dis la bise jouez bien. Prenez soin de vous et puis décidément du côté d'Xbox c'était encore une fois une sacrée semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada